La première édition de la Festa di Lingua e Cultura Corsa, à Pruneli di Fium Morbu, a connu un franc succès. Magui Roqui, conseillère municipale en charge de la diffusion de la langue corse, explique la démarche municipale. Notre projet est inscrit dans une démarche globale, la volonté d'investir à Gursa et toutes les gens passent à la lingua, mais nous ne parlons pas d'un tour, d'autre part, nous ne parlons pas d'un autre. Le patrimoine gustatif et artistique était également à l'honneur, avec la présence de nombreux artisans et de producteurs, dont plusieurs étaient issus d'Astrada di Asensi. Pour cette première édition de la Festa di Lingua e Cultura, nous avons créé d'un petit peu de produits écheux de l'agriculture traditionnelle, mais d'un moderne à Gursa. Nous avons créé d'un artisans et artistes qui travaillent dans la matière nobile de notre terre. Fromager, charcutier, miel, canistrelle, miyache, nici, artisan, bijoutier, savonnerie, huiles essentielles, cosmétiques, bières artisanales, vins, veau à la broche, des produits de Corse exclusivement fabriqués en Corse de manière artisanale. Démonstration de savoir-faire et dégustation ont ainsi pu ravir un nombre public. La langue, bien sûr, était mise en avant avec la présence du Greta et du magazine Boucheta Corse qui se lance dans une édition semi-bilingue. On met en place des actions de formation financées soit par la CTC, soit par les entreprises, pour les actifs ou pour les demandeurs d'emploi. Alors, on est basé sur le lycée du Fiumau, on a des actions en préparation de concours aide-soignant en langue de Corse, en immersion de langue du tourisme. On intervient également en hôtellerie, sécurité, santé au travail, voilà, toutes sortes de domaines. La culture, enfin, et les traditions grâce aux élèves de l'école élémentaire de Pruneili, qui ont présenté un spectacle mêlant chant, théâtre et danse traditionnelle. Nous voulions trouver notre édition pour qu'il n'y ait pas besoin d'abandonner les autres projets. L'association Azélie-Mruna était également partie prenante de ce chapitre en présentant les costumes historiques Fiumau-Bain. Les spécialement les idées de la scola elementaire qui se sont d'assez mal pour offrir ce spectacle bellissime, mais ringraziez-moi nous, tous ceux qui ont participé à cette belle manifestation. Sous-titrage ST' 501